Bonjour à toi ! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de... Ayako. Si t'aimes la trahison, le mensonge, les meurtres, les complots et l'inceste, ce manga est fait pour toi ! Mais va voir un psy, s'il te plaît, ça vaudra mieux pour tout le monde. L'histoire d'Ayako va surtout nous narrer la vie de la famille Tenge. Bon, contextualisons un peu tout ça, si tu le veux bien. On est au Japon, comme assez souvent dans les mangas, en 1949. La guerre a été perdue par le peuple japonais il y a quelques années, et ce dernier est sous la tutelle des USA. Jiro, un des fils de la famille Tenge, rentre au bercail après avoir survécu aux affrontements contre les ricains. Déjà, pour sa famille, c'est un peu la théon de ne pas être mort en héros, mais bon, passe encore. En tout cas, si tu veux savoir comment il a fait pour survivre, ben, n'en parle à personne, mais il est devenu espion pour le gouvernement américain. En gros, il trahit les rebelles de son propre peuple pour pouvoir survivre. Bon, c'est pas très cool, mais faisons maintenant une petite présentation de son entourage. Les Tenge, c'est une famille patriarcale, très réputée, et qui avait pas mal de thunes à l'époque. Elle est dirigée de main de fer par Sakuemon, le père de Jiro, qui est une vraie tête de con avec tout le monde. Mais tu t'en doutes, Jiro n'est pas le seul enfant, puisqu'il y a aussi Ichiro, le frère aîné, Naoko, la lycéenne de 18 piges, et Shiro, le petit dernier de 12 ans et malin comme tout. Il y a aussi une servante prénommée Oriho qui est plutôt... simple d'esprit, on va dire ça comme ça. Ah oui, non, j'allais oublier de te dire que pendant l'absence de Jiro, une nouvelle fille est née, il s'agit d'Eyako. Mais, comment dire, c'est bien la fille de Sakuemon, mais... Elle n'est pas vraiment sortie du ventre de la mère de Jiro, sa maman s'est souée, la femme d'Ichiro, le fils de... Oh, des formations professionnelles, le fils du père. Si t'es aussi nul que moi en généalogie, je vais te clarifier la chose en t'expliquant que le daron de la famille s'est tapé sa belle-fille. T'y vois plus clair ? Le pire du pire, c'est qu'Ichiro, son mari donc, a accepté ça pour accéder à la succession familiale. Bref, entre les missions demandées par les américains à Jiro, les histoires de cul glauquissimes de la famille, les problèmes de succession et la situation on ne peut plus tendu au Japon suite à l'occupation US, t'es pas prêt de t'ennuyer avec ce manga ? Moi, je te le dis. Ce manga est signé de Manga no Kamisama, celui que tout le monde nomme, à juste titre, le dieu du manga, Tezuka Osamo. Graphiquement, tu vas retrouver la patte de l'auteur ayant commencé dans le manga juste après la Seconde Guerre mondiale. Un trait tout en rondeur, avec un fort contraste et pas mal de trames pour obtenir des tons grisés. Et même si le trait semble parfois enfantin et caricatural chez certains personnages, montrant les origines de Tezuka dans le Kodomo manga, le manga pour enfants, on sent clairement une touche beaucoup plus adulte, notamment dans les expressions et les vêtements. On voit clairement que ce manga arrive après l'émergence du Gekiga. Il date d'ailleurs de 60 jours. Pour les décors, il y a eu un gros boulot d'effectuer et on en a un bon paquet, assez réaliste et détaillé pour le coup. Bien entendu, cette patte graphique aura du mal à aguicher le lecteur contemporain de manga, mais je t'assure qu'elle a plein de qualités et ce serait dommage de se bloquer à cause de ça, d'autant que la réalisation est superbe. En clair, si on parle de génie pour Tezuka, c'est principalement parce qu'il avait un rendement de dingue, mais aussi car il a été en mesure d'apporter des trouvailles narratives dans tous les supports qu'il a côtoyés. Et pour la mise en case, le découpage et le rythme, Tezuka t'emmenait où il voulait. Il y a une grosse richesse dans le nez mou et tu verras un bon paquet de planches hyper bien trouvé. Ou quand la réalisation est 100% au service de la narration. Concernant l'édition, c'est Delcourt Tonkam qui ressort cette pépite pour la troisième fois, encore en intégrale pour le coup. Tezuka est né en 1928 et l'on fête donc les 90 ans de sa naissance. A ce propos, le FIBD, le festoche d'Angoulême, a d'ailleurs mis en place, en 2018, une exposition en hommage au maître incontesté du manga. Côté couverture, je trouve cette nouvelle plus mystérieuse et plus en adéquation avec le propos du manga. Les ono sont en français et on retrouve en fin de volume une description de tous les personnages vraiment bien fichus qui te permettra de contextualiser un peu mieux l'histoire. En début de volume, il y a également une longue préface super intéressante et informative de Patrick Honoré, un traducteur de renom ayant à son tableau de chasse des adaptations de mangaka telles que Mizuki Shigeru ou Taniguchi Jiro. Autant dire que c'est pas un kéké. A chaque fois que je chronique un titre d'Osamushi, je suis pas très bavard concernant l'auteur. Et ce, pour une simple et bonne raison, si je commence à te parler de ce monsieur, il y en a pour des plombes. Sache juste que si tu le connais pas, c'est une faute professionnelle en tant que fan de manga. Et même si Tezuka est un auteur culte grâce à Tetsuan Atom, Black Jack, Jungle Taitei ou bien l'histoire des Trois Adolfes, il a créé quantité d'autres séries tout aussi géniales et méritant également une mise en avant. Et tu t'en doutes, Ayako en fait partie ? Et pas qu'un peu. Par où commencer ? Pour le fin connaisseur de manga, Ayako est souvent érigé en tant que titre culte et on va voir un peu pourquoi. Déjà, Tezuka a superbement retranscrit l'époque de l'après-guerre avec tout le réalisme et la dureté qui lui s'est à merveille. T'es pas sans savoir que le Japon, après avoir perdu la guerre et subi le traumatisme de deux bombes atomiques, s'est retrouvé sous le joug de l'Amérique pendant une paire d'années avec le général McArthur en tête, non ? Et cette période trouble de l'histoire est parfaitement mise en avant dans Ayako, mais de manière filigranique si j'ose dire. Car oui, ce n'est pas du tout le seul propos traité. Tu verras également les codes sociaux de la famille avec un grand F, ainsi que tous les bouleversements et modifications que vont engendrer cette occupation américaine et également l'évolution économique du Japon. La famille Tengé montrera, via plusieurs générations, comment ont évolué les Japonais de l'époque. On verra alors se dégrader le piédestal de l'honneur familial et les valeurs d'antan prendront un sacré coup de Karcher, moi je te le dis. En plus de ça, tous les membres des Tengé sont super bien construits et leurs interactions apportent tout le sel narratif de l'œuvre de manière très dure, sombre, mais également réaliste. Tu retrouveras alors un paquet de travers de l'âme humaine poussé à leur paroxysme dans Ayako. Seule cette dernière représentant encore un tant soit peu la pureté dans ce monde de Tengé. L'adjonction d'éléments politiques et sociaux ayant réellement existé parachève le tout en ancrant encore mieux le récit dans le réel et en apportant une dimension historique importante à cette œuvre. On sent clairement la montée sociale qui aboutira aux révoltes de 1969. Tu pourrais te dire qu'avec tout ça, ça risque d'être le boxon, mais la maestria de Tezuka donne une fluidité sans pareille et à ce titre qui, au final, n'a pas pris une ride, bien au contraire, la marque des chefs-d'œuvre. Avec tous ces spectres de lecture, Ayako demeure une pierre angulaire dans le manga Gekiga et si tu te dis aimer le manga et que tu jures que par Naruto, One Piece ou bien Dragon Ball, désolé de te le dire, mais t'as rien compris au film. Lis Ayako et j'espère que tu saisiras. Pour les conseils, avant toute chose, permets-moi de te parler de la biographie de Tezuka. C'est peut-être pas le manga ultime en termes narratifs, mais il joue vraiment bien son rôle et il te permettra de comprendre, de manière sympa, à quel point Tezuka Osamu était un génie. Ensuite, je te conseille direct l'histoire des Trois Adolfes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, car si tu nous suis, tu verras qu'un autre mangado à propos de ce titre est déjà mis en place, mais c'est tout aussi puissant qu'Ayako et ça parle à peu près de la même époque. Enfin, il y a tellement de titres impactants dans l'univers de Tezuka que c'est difficile de choisir. Mais j'aimerais mettre un coup de projecteur sur The Crater, un recueil one-shot du maître qui m'a profondément marqué il y a près de 20 ans. Ce titre est juste énorme, mais très difficile à trouver. Quoi ? Tu penses qu'il s'agit d'un appel dissimulé aux éditeurs pour obtenir une réédition ? Bah t'as raison. Allez va, dernier truc, mais tu dois certainement connaître Breaking Bad, une série TV US qui parle de trafic de méthamphétamines. Une drogue si tu connais pas. Et pourquoi je mets ça en lien avec Ayako ? Tout simplement parce que je trouve qu'il existe un fort parallèle entre la descente aux enfers de Tengejiro et celle de Walter White, le chimiste. Ou quand un ou deux mauvais choix font boule de neige et t'emmènent aux frontières du sordide. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Ayako. Je te laisse et... continue de suivre la voie du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada